Et bonjour tout le monde, si s'il y avait du son c'est juste que je ne l'avais pas encore allumé, le temps d'allumer le recording sur tout ce bordelum, un petit peu à la bourre là, les réglages sont en cours, les trucs qui n'étaient pas, le téléphone qui sert de télécommande n'était pas chargé, enfin bref tout un merdier pas possible, mais tout va bien, nous sommes prêts, nous sommes bientôt, le vol est bientôt chargé, ça y est il est chargé. Alors aujourd'hui on va démarrer le vol sur l'Islande, puisqu'on a essayé justement de, salut à pas Noël, on a récupéré du coup normalement le mode qui permet de développer certains points d'intérêt en Islande, du coup on va aller checker ça, on va passer au dessus d'un glacier et se faire un petit vol vers, 2-3 minutes, vers un lighthouse, vers un phare. Et du coup, pourras-tu m'envoyer les coordonnées ? C'est un point, je ne sais pas si j'aurai les coordonnées exactes. C'est un point, comment je vais faire ça ? C'est un point particulier du mode que tu m'as envoyé, c'est un lighthouse qui est, c'est le glacier qui doit être là, je ne suis pas sûr, je ne suis pas bien sûr de mon coup là, parce que tu ne me vois pas une game là, c'est ça Papa Noël ? Ça doit être un lighthouse qui est quelque part, c'est peut-être Jukol Star Snowland, mais je ne suis pas sûr, parce qu'il y avait plein de lighthouse un peu partout, en bas à droite, sur la côte, attends bouge pas, gué mange, parce que le problème c'est que je suis déjà en vol en fait, et j'étais quelque part par là, mais c'est grand un peu. On ne voit pas ton jeu là. Si, c'est bon, tu m'as trouvé normalement, ça y est, bon. Alors, on est parti là-dessus, et pendant qu'on est en vol, je vais vous expliquer, putain il est immense ce glacier en vrai là. Alors, voyons voir un peu ce bordel là. Ah ouais ! Ah ouais ! Alors attendez, parce que du coup il faut que j'active la VFR, parce que le vol, il va falloir qu'on parte à gauche à un moment, il m'a envoyé vers un truc un peu bizarre. Parce que du coup l'idée va être d'aller chercher justement ce petit phare qui traîne quelque part. Et puis c'est incroyable cette zone, on voit effectivement et de la, comment ça s'appelle, et de la terre, et de la glace quoi. C'est assez, c'est assez fifou cette histoire. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que je disais. De remettre le jeu sans neige. Ah je suis en condition réelle en fait. Pourquoi en Islande là c'est comme ça ? Attends bouge pas. Je suis en météo temps réel, donc on va se mettre en ciel dégagé. Oh ! Oh ! Ah c'est plutôt mignon effectivement. Ah oui, d'accord. Je vous l'aide. Je vous l'aide, c'est pas mal. Et salut Trickel, comment vas-tu ? Pour éviter les textures corrigées. Bah ouais du coup effectivement, si les textures sont corrigées, autant en profiter. Je me suis dit, tiens je pars en temps réel. Et puis raté. Et donc qu'est-ce que je disais ? Je disais qu'en fait on part, on va suivre un petit peu là notre plan de vol vite fait. Parce qu'a priori il y a l'air d'y avoir un phare quelque part tout droit. On va essayer de, je vais activer les points d'intérêt. Parce que c'est des points d'intérêt un petit peu fait à la mimine. Non c'est pas l'unification, c'est le navire. Mariner de PEP. Tac, paf, activé. Hop, compliqué enregistré. On les coupera éventuellement tout à l'heure. Voilà, donc on est, parce que je suis incapable de le prononcer. C'est le phare à on, tout à fait. C'est le phare à on. Donc on est sur le glacier, le lagon du glacier Jokulsars. Putain, Jokulsarlon. Je suis vraiment désolé, évidemment les prononciations sont compliquées quand on parle pas la langue. C'est le phare à on, c'est le chef de nous. Donc ouais, effectivement le glacier est vraiment, vraiment bien foutu. Et donc du coup on est en Islande, tout à fait. Merci Papa Noël. Et on s'est mis un léger plan de vol pour pouvoir, je vais prendre une photo là, parce que c'est vraiment juste trop beau. Les petites montagnes là. Vitrine, paf, bim bam boum. On commence comme ça. On enlève, on s'en fout de la zone là-bas. Tac. On va se prendre cette zone là, parce qu'elle est vraiment incroyable. Hop là, et voilà. On revient en vue externe. Et on va essayer d'aller voir, sans correctif, ça ne doit pas être la même. C'est vrai qu'on n'a pas regardé, on n'a pas regardé du coup, on n'y est pas allé du coup sans le correctif. Donc il faudrait qu'on voit, mais bon, non, il ne faudrait pas qu'on voit en fait. Koulas, Jokulsarlon. Putain, qu'est-ce qu'il raconte Franck ? Qu'est-ce qu'il dit Franck ? Articule, on ne comprend pas ce que tu dis. En plus c'était de la même couleur que Benoël, je ne t'ai à peine pas vu. J'espère qu'ils feront pareil pour les îles féroïes. Putain, ce serait bien ça. Et donc on va aller voir le... Rologjajajar... Putain, je suis désolé pour la prononciation, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. On va aller voir un petit peu cette zone-là. On va trimer un peu la vue avant qu'il se casse la gueule. La zone est quand même vachement cool. Et j'en profite du coup, il donne la prononciation en phonétique. Ah, Jokulsarlon, c'est ça le deal. Yo cool Sarlon, d'accord, je comprends mieux. Ah bah voilà, yo cool Sarlon. Bah voilà, merci. Mais il n'explique pas aussi, Franck, il débarque comme ça avec des solutions, on ne savait même pas qu'on avait un problème. Salut Landscape, comment tu vas ? Alors, j'en profite pour vous dire quand même un truc intéressant le temps qu'on arrive au Lighthouse, s'il y a quelque chose d'intéressant. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, il y aura pendant le live une clé Steam à gagner. Donc chaque jour, il y aura une clé Steam à gagner, une clé Steam de Road Redemption, ce n'est pas une clé Steam au hasard, c'est un jeu très particulier qui s'appelle Road Redemption, qui est donc un... comment ça s'appelle ? On pouvait se douter qu'on avait un problème au vu de la prononciation. Non, je ne vois pas où est le problème. Qui est un jeu qui est une petite Madeleine de Proust pour Mouchou et moi, puisque c'est un remake d'un jeu qui s'appelait Road Rash à l'époque, où clairement, c'était un jeu de moto, un jeu de course de moto, et tu te foutais joyeusement sur la gueule à coups de coups de pompe, coups de pied, battes de baseball, clé Steam Flight Simulator de Luxe Edition. Non, il ne faut pas déconner, non. Non, il ne faut pas déconner, je n'ai pas les moyens de vous offrir Flight Sim à tous. J'aimerais bien, j'aimerais bien vous offrir Flight Sim, mais je n'ai absolument pas les moyens de vous offrir Flight Sim à tous, même dans sa version standard. Par contre, effectivement, on est parti avec la config qui va avec. Le mec n'exagère pas du tout, quoi. Pas une seule seconde, il exagère. Et donc, du coup, c'est un petit... Effectivement, tout à fait, Trickell, c'est vraiment le revival de Road Rash. Et l'idée, en fait, c'est de se faire samedi ou dimanche, de se faire des games streamer-viewer sur Road Rash, et de se foutre joyeusement sur la tronche sur Road Rash, du coup. On va se mettre quelques flammes, là, histoire de ralentir un peu. Il est sympa, cette petite île, là, du coup, avec le phare. On va mettre un peu de vent. On va mettre un petit peu de vent, comme ça, on aura de la... Je vais y arriver. On aura un petit peu de houle. Voilà, c'est cool, comme ça. Alors, ça gigote, du coup, mais c'est cool. J'ai gagné. Salut, Général Dev. Il y aura un tirage au sort. Il y aura quand même un tirage au sort. Je pense que ce sera... Ce sera juste après le défi, je pense. Ce bon vieux Road Rash, mais grave, grave, grave. On est vraiment dans le bon vieux Road Rash, quoi. C'est en Bretagne. Non, c'est pas en Bretagne. On est en Islande. Alors, du coup, attends, bouge pas. On va se faire pause ici, là, parce que ça va l'air sympa. Dès qu'on peut... Ça gigote, hein, la vache. Hop là. On va se mettre... Ici, en mode vitrine. Tac. Il devrait y avoir une commande clavier pour enlever le POI. Parce que sinon, ça va être relou, en vrai. Ah, c'est pas mal, ça. J'aime bien, ça, comme ça. Tac. On va se mettre comme ça. Et on va enlever le POI. Menu principal. Ah, non, c'est pas le menu principal. Il est con, lui. Général. Non, c'est pas dans le général, Stéphane. C'est dans l'assistance. Il a un petit peu de mal, ce garçon, là. Aide à la navigation. Marqueur de POI désactivé. Tac. Tac. Et on reprend. Voilà. Là, on a un joli screen. Salut, OSM. Comment vas-tu ? Super, les screens, comme à chaque fois. Mais quoi est-ce qu'on fait avec ce jeu ? Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On va se la prendre comme ça. Tac. Avec le phare qui va bien. Dans le plus trash jamais. J'aimais bien le jeu de la bagnole. Carmageddon. Mais c'était tellement un bonheur, Carmageddon. C'était tellement n'importe quoi. Mais à l'époque, je crois que quand il est sorti, en plus, il avait eu quelques soucis. Quelques soucis, ce jeu, je crois, quand il est sorti. En mode, bah non, on va pas trop trop l'accepter. Je suis pas sûr qu'il y avait encore... À l'époque, je suis pas sûr qu'il y avait des Peggy... Peggy... Peggy Sixteen, des machins comme ça. Je suis pas tout à fait sûr qu'à cette époque-là, c'était bien bien sorti. Merci, merci. Mais quel pied avec l'AlphaJet. Ça y est, t'es allé le télécharger, OSM. T'as récupéré l'AlphaJet. Carmageddon, j'adorais. Il y a tellement de vieux cons qui ont hurlé au scandale. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vieux, tout ça. Mais oui, c'est vieux, mais on est quasiment tous trentenaires, en fait, sur ce live. Donc, on parle la langue qu'on connaît. Soyons francs. Putain, écoutez, je suis très content d'avoir fait ce petit coin de l'Islande, parce que du coup, effectivement, le coin est très, très sympathique. Moi, je suis plus trentenaire. Putain, t'as passé les 40, Franck ? Non, quand même pas. Ça y est, t'as officiellement 40 piges ? T'es vieux ! T'es vieux, papy ! Mon tout premier jeu, Prince of Persia 2. Putain, les Prince of Persia, ils n'étaient pas dégueulasses quand même à l'époque. Les animations étaient cool. 48 persos OSM. Ah oui, d'accord. Donc, alors, effectivement, je vais corriger ce que j'ai dit. On n'est pas tous trentenaires sur ce live. On est tous vieux sur ce live. Fin novembre dernier. Ah ouais, Franck, quand même, déjà. Je te rassure, je suis beaucoup plus près des 40 que des 30. Trouquet. Bah ouais, bientôt mon tour. En septembre 36, les copains. Mais c'est ce que je dis de toute façon toujours. L'âge, c'est un chiffre. La jeunesse, c'est dans la tête. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que vous avez comme destination à suggérer, les copains ? Oh, le petit jeûne. C'est bien la première fois qu'on me dit petit jeûne avec mes 36 pis, dis donc. On s'en va où pour la prochaine ? Bonne question. Le corps, c'est pas un chiffre. Mais si, Carmageddon a été interdit à un moment, je crois, et j'adore. Mais c'est ça, il me semble bien qu'il y avait une histoire comme ça. Vas-y, Landscape, balance-nous ta destination. Pendant que je me bats un petit peu avec notre ami le caravane. Parce qu'il y a quand même du vent. J'ai quand même mis du vent pour avoir cette jolie houle. Alors, voyons voir où est-ce qu'on va aller. Alors, where is the chat ? The chat is here. On peut pas aller là où est partie Nicrose. Ah, tiens, faudra qu'on essaye, effectivement. Pour ceux qui étaient pas là, hier, on a tenté de démarrer. Enfin, non, on a démarré Kingdom Hearts avec Rafa. C'était plutôt sympa, d'ailleurs, comme live. Et Nicrose nous expliquait que... C'est moins où le son est fort en termes de musique, là ? Si, on est un peu fort quand même. On va descendre un peu, ne bougez pas. Voilà. Et Nicrose nous expliquait qu'il était parti au Maldives pour son voyage de noces. Et c'était quand même... On est allé voir un petit peu les trucs. C'était assez cool, ça. Un peu fort par rapport à... Oui, c'est bon, on a... Du coup, ça y est, on a coupé. Si on a fait la jet, j'ai un souci. Ou ils ont pas encore fait les reflets derrière. Je sais qu'il est en développement. Ah, bonne question. Je vais pas regarder. Moi, j'ai lancé l'avion et puis j'ai fait... Allez, vole, petit avion. Définir comme point de départ. Où est-ce qu'on est, du coup ? Bah, tu nous l'as pas déjà montré, ça ? Ah, dis donc, Landscape. Est-ce que tu serais pas un peu en train de radoter ? Est-ce que ce serait pas l'espèce de grand endroit de plage, là ? Effectivement, je suis arrivé tard, mais très sympa la vieille histoire. Merci, Trickel. Mais on en fera d'autres, oui, complètement. Exact. Ah, tu vois qu'il en a de la mémoire, le garçon, de temps en temps. Pas tout le temps, mais ça arrive. Du coup, on va avoir droit à une autre coordonnée par Landscape. Bam. Il en a dans le cibolo. Hé, ingénieur. Hop, où s'est-il qu'on va zou ? Paf. Alors, où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Condition de vol dégueulasse. On va se mettre de jour, déjà. Il verra peut-être plus clair. Nous sommes en Nouvelle-Zélande. Nous sommes en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, il a l'air de faire bien, bien crade. Attendez, où est-ce qu'il m'a mis, lui ? Tac. On se remet là. Bon, Nouvelle-Zélande, moi, je suis toujours preneur de partir en Nouvelle-Zélande. Euh, attendez, quoi ? Sauf pour retenir mon anniversaire, tu as mis 4 ans. Oh, c'est pas vrai. Entre le 16 et le 19, j'étais pas si loin que ça. C'est pas vrai, tu déconnes. On va se prendre un avion qu'on n'a pas l'habitude de prendre. On va se prendre le petit... Où est-ce qu'il est ? Tac, le petit diamant, là. Envoyer le pâté. Roule ma poule. Plein d'orage dès le départ. Ah, merde, j'ai pas mis la condition. On verra ça. Islande, Nouvelle-Zélande, on passe direct du Mordor à la comté. Ouais, papa, il est pas fini FS non plus. Mais l'alpha, au moins, il est suffisant. Il est surkiffant, même pas fini. C'est vrai qu'il est pas fini non plus. Mais bon, il est kiffant quand même aussi, Flight Sim. La preuve, on profite quand même du moment pour délirer. La Sardaigne, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas fait la Sardaigne. Il faudrait qu'on aille voir. Donc, on va essayer de se checker sur les destinations d'après. On essaie d'aller se checker, du coup, qu'est-ce qu'on a dit, là ? Le voyage de noces de Nicrose, là, dans les Maldives. Et après, on se tente, effectivement. Qu'est-ce qu'on a dit ? La Sardaigne, ça peut être sympa, effectivement. Oh, 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 mais c'est mignon, ici. Bon, la physique est un petit peu dégueulasse sur les... Comment ça s'appelle ? Sur la physique de l'eau, là, mais c'est pas dégueu, dis-donc, ouais. Oh là là, incroyable. Les bruits que tu as fait. Oh, bonjour, Minnie ! Attendez, on va prendre une photo tout de suite, parce que c'est incroyable, là. On veut pas aller plus loin, messieurs-dames, on veut pas aller plus loin, là. Aïe, merde. Tac, tac. Oh là là, ça, c'est beau, ça. Que c'est beau. Hop. On va se mettre comme ça, là, tac. Quoique non, on peut se mettre en dessous, parce que là, il y a de la... Voilà. Oh là là, ça a de la gueule. Quelle gueule, mes amis, quelle gueule, c'est trop, trop beau. Détail rigolo de cet avion, regardez bien, il est pas symétrique, les moteurs sont identiques. Attendez, quoi ? Il est pas symétrique, les moteurs sont identiques de chaque côté. Quoi ? Attendez, j'ai pas compris. Oh putain, grave ! Oh putain, incroyable ! Attends, juste, je mets un petit peu de nuages. Je prends ma photo, et... Mais c'est pas ça que je voulais faire, quelques nuages. Tac, voilà, c'est quand même plus joli d'avoir un ciel peuplé. Et hop, là. Et effectivement, il a raison, SM, Donnie, on va regarder ça. On va revenir là, tac. On va zoomer. Et effectivement, en fait, les... Les entrées d'air, les entrées d'air qui sont ici à l'extérieur, mais en fait, elle est à l'intérieur, ici. Donc effectivement, l'avion n'est pas symétrique. C'est rigolo, ça. Ah, ça, c'est marrant. Merci, merci, OSM, pour cette petite anecdote. C'était... Je crois que je m'en serais absolument jamais rendu compte par moi-même. La question, c'est pourquoi, effectivement. Necros 8 de 12. Non, je l'ai pas encore mis ! Je l'ai pas encore mis, le 8 de 12 12. J'ai eu du taf ce matin. J'ai eu plein d'autres idées aussi, dans tous les sens. Donc effectivement, j'ai pas encore implémenté la commande du 8 de 12 12. Je sais pas encore quoi câbler derrière. Faut que je réfléchisse à quoi câbler. C'est quoi l'histoire de l'asymétrie ? Tu vas voir... Attends, je me mets droit, histoire de pas me casser la gueule. Et je vais te montrer cette histoire d'asymétrie, landscape, dès qu'on sera revenu un petit peu sur un endroit où je vais pas me casser la gueule. J'y étais avec un pote sur Flight Simulator, justement. Ah, 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 de quoi ? Ah oui, c'est de destination d'hier. Alors attendez, je vais me réaligner là, comme ça, ici. On va trimer un peu l'appareil, histoire d'être sûr de pas se casser la gueule. Et donc, regarde, landscape. Ce qu'on expliquait sur cette histoire d'asymétrie, je vais zoomer sur les moteurs, là. Regarde. En fait, là, la sortie d'échappement, ici, là, elle est à droite du moteur. Et ici, elle est à droite aussi. Ce qui fait que l'avion n'est pas du tout symétrique. Les deux sorties d'échappement sont à droite du moteur. Alors pourquoi les deux moteurs sont les mêmes ? Ils ont l'admission d'un côté et l'échappement de l'autre. Après, je suppose que c'est pour une réduction des coûts. C'est-à-dire que plutôt que de te faire chier à faire un moteur gauche et un moteur droit, tu fais que des moteurs droits ou que des moteurs gauches. De toute façon, c'est le même concept. Et finalement, après, sur les pièces de remplacement, tu prends toujours les mêmes. Je suppose que, voilà, simplification égale coût de développement. L'ingénierie, c'est ce qu'il y a de plus... C'était la... Comment ça s'appelle ? C'était ce qui me semblait le plus évident. Après, est-ce que ça change quelque chose d'un point de vue aérodynamique ? Comme ça, d'instinct, je ne sais pas. J'essaie de réfléchir à ce que ça pourrait éventuellement changer. La zone à gauche, là, elle est magnifique. Je suis fichu à ce que ça pourrait changer. Il pourrait y avoir éventuellement un léger déséquilibre. Mais comme il y a deux moteurs... Il n'y aurait qu'un seul avion, il n'y aurait qu'un seul moteur. Il n'y aurait un déséquilibre aérodynamique. Là, il y a deux moteurs. Donc, éventuellement, c'est le même déséquilibre aérodynamique de chaque côté. Là, j'avoue, je ne sais pas. Sur le plan aéro, le fait que les deux hélices tournent dans le même sens a un impact, mais les capots aux F. D'accord. Donc, du coup, les deux hélices tournent dans le même sens. Et ça a un impact. Du coup, je suppose que si elles tournent dans le même sens, il doit y avoir quelques contraintes supplémentaires, avec le même principe même du dégauchissement. Je ne sais pas si tu as vu mon message précédent, mais apparemment, c'est des bandes glace ou de sable, et c'est bien représenté sur Flight Sim. Ah, pardon, non, je n'avais pas vu. Sur Google Earth. Sur la zone où on est, là, c'est les trucs blancs, là. C'est des bandes sables. C'est soit des bandes sables, soit des bandes de glace. C'est vrai que c'est sympa. Et si c'est du sable, c'est du sable blanc. C'est impressionnant. Hey, coucou ! Attends, je vais me mettre un peu steady, du coup. Je vais me mettre un peu steady, et on va se prendre une petite photo sympathique, là, parce qu'il y a de quoi faire. Si papa s'aligne un petit peu, ça va être sympa. Tac ! Je pense que c'est plus de la glace, ça ressemble logique. Bah, pfff ! Logique, oui et non, parce que, regarde, t'es en pleine verdure, en plein milieu, t'es pas forcément sur une très haute altitude. Euh, il est barré où, le papa ? Bah, t'es où, papa Noël ? Je voulais prendre une photo ! Il est parti ? Ah bah, il est parti. Bah, tant pis. Alors, du coup, attendez, claque, parce que là, je vais me casser la gueule. Hop là ! Oh, c'est beau comme ça, là, putain ! Oh, je vais prendre une photo, là ! Photo ! Donnez-moi une photo, parce que là, c'est vraiment trop, trop beau ! Ah bah, j'ai retrouvé papa ! Désolé ! Là, il y avait un truc, mais c'était juste sublime, là, entre les montagnes au fond et la vallée, là, qu'on avait légèrement à droite. J'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière, en fait, à voir l'avion. Je sais pas. Je sais pas où je vais mettre l'avion. Non, je vais le remettre ici, là. Mais là, on a une vue qui est assez incroyable, quand même. On va mettre l'avion là. Voilà, comme ça. Et là, la vue est... Ah ! Un colis qui arrive ! Tac ! Euh... Je vais enlever la pose, du coup. Tac ! Il faut que je récupère les commandes. Tac, voilà. Là, on est bien. Qu'est-ce que je lisais ? Excusez-moi. Donc, du coup, on va pas faire un concours CPL-ME, mais en cas de pan-moteur, l'avion réagit pas pareil, si c'est le moteur gauche ou le droit. D'accord. Contrairement à un P-38, par exemple, où une élise tourne à gauche et l'autre à droite. Il est donc symétrique. D'accord. CPL-ME, Pilote Pro, Multi-Engine. D'accord, ça marche. Merci. Merci au SM, pour ceux qui ne savent pas, effectivement. Donc, CPL, c'est le CPL Pro. Et ME, c'est donc Multi-Engine. Mais alors, du coup, j'apprends quand même encore un truc. C'est que je ne savais même pas qu'en fonction de... Enfin, que du coup, il y avait plusieurs CPL pour le mono... Merde, excusez-moi, j'ai fait une connerie. C'est incroyable, cette zone-là. Ah, on est sur un truc... On est sur une zone assez ouf. Bon, du coup, du coup, on va peut-être aller aux Maldives, maintenant, on l'a dit. Incroyable, cet endroit-là. Oh là là, comment c'est beau. Mais comment c'est beau, putain. Pouf, 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 pouf. J'ai passé mon temps à prendre des photos, j'annonce. La Nouvelle-Zélande, mais moi, c'est un endroit... C'est un endroit rêvé. Peu importe où tu vas, c'est beau, la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un truc... Moi, ça me fait rêver depuis des années et des années, quoi. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, on va aller aux Maldives. T'es toujours là ? Toujours là, Nick Rose. Est-ce que tu saurais nous dire... Si t'es toujours là, est-ce que tu saurais nous dire à peu près quel était le nom de la ville la plus proche où tu étais au niveau des Maldives ou de Lille en particulier, si t'es un truc petit ? Ça ressemble un peu à l'Islande, je trouve, mais en plus grand. Ouais, je sais pas. Là, je connais pas assez la géographie des deux pour savoir si c'est ça. J'espère que les Watermacs sont dispo aux Maldives, sinon ça va être moyen. Ouais, j'avoue. Alors, faut aller à Malais et après prendre à l'ouest. Cool, merci. Tu peux poser ça sur la table du Géland ? S'il te plaît, chouchou. Merci. Ah, il y a un courrier des impôts ? Alors ? Alors ? Il y a du courrier des impôts ? Menu principal. On est reparti. Alors, bien plus boisée et variée la Nouvelle-Zélande par rapport à l'Islande ? C'est ce que je me doutais puisqu'on disait la dernière fois que l'Islande, il y avait très très peu d'arbres, que c'était pas extrêmement boisé, etc. et du coup, du coup, alors que la Nouvelle-Zélande c'est hyper hyper boisée, quoi. Alors, donc, Nikros disait que c'était à Malais. On va aller voir ça. Malais. Alors, Malais. Donc là, on a l'île de Malais et après, tu me disais expliquer, donc partir au nord, c'est ça, à l'ouest, pardon, à l'ouest. Donc, à l'ouest, donc c'est Gulli, il y a plein de petites îles et tout, plein de petits watermarks. J'espère que ça va être cool. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les Maldives, on est juste au sud-ouest de l'Inde. Oh, j'espère que ça va être modélisé un minimum, quoi. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Est-ce qu'on ne se ferait pas un décollage de l'aéroport, tiens, d'ailleurs ? On va peut-être se faire un décollage de l'aéroport pour le plaisir, histoire de prendre la température en l'air, quand même. Ça peut être sympa. Maldives, ça coûte une blinde pour y aller. Malais, sérieusement ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit, Papa Noël, encore ? Pourquoi tu te fous de ma gueule ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit, encore, comme connerie ? Pourquoi tu te moques ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vraiment pas la destination de choix. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle est, la destination de choix ? Je rigole de l'île, pas de toi. Ah bon ? Ouais, mais après, tu pars à Malais, puis après, c'est une ville-île. Ouais, mais après, tu pars dans les autres îles. Le principe, c'est pas de rester dans la ville. Allez, on va décoller de là, définir comme départ, aligner sur la piste, roule ma poule, c'est parti. Mais je ne critique pas le choix des uns des autres. En soi, c'est pas joli, mais tout à fait, c'est beau. Non, mais voilà, mais les petits avions, il est joli. C'était la blague de OSM, messieurs l'âme. Bon, du coup, dès qu'on aura fait les Maldives, on ira se faire notre défi d'atterrissage. Trop chill et plage pour moi. Mais en même temps, c'est un voyage de noces, Papa Noël. À un moment, l'idée, c'est pas non plus d'aller faire du trekking H24 quand t'es en voyage de noces. Hein ? Si tu vois ce que je veux dire. Pour l'exclamation 8-12-12. C'est bon, le mal est fait. Putain, Trickel aussi. Allez, t'as le droit à la tienne aussi, Trickel. Peggy-18, c'est ça. Il faut que je mette un truc, je mettrai le son, je récupérerai le son ce soir là de Peggy-18 et je mettrai une commande pour l'exclamation Peggy-18. Ça, ça va être très drôle. Ça, on va se marrer. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je rappelle que juste après le défi d'atterrissage, on fera un petit tirage au sort pour gagner une clé Steam Road Rash. Il y aura une clé à gagner par jour jusqu'à vendredi et samedi après-midi ou dimanche après-midi, on essaiera de se faire une partie streamer-viewer sur Road Rash et je pense que ça va être assez fun. Alors, où est-ce qu'on est ? Les flaps, c'est bon, tout ça, machin, on se pose pas de questions, on se met plein gaz. Attends, je vais vérifier juste un truc. Normalement, j'ai coupé les trucs. On enlève les freins. Tintin, un petit dégauchissement des familles qui va bien. on prend de la vitesse. Oula, merde, le dégauchissement des familles qui va pas du tout, en vrai. Ça gigote, ça gigote, ça gigote, ça gigote, ça gigote. Je regarde les conditions du Discord. Merde, attends, je lis. Putain, mais en fait, je me suis rendu compte que depuis que j'ai vraiment désactivé le, comment ça s'appelle, l'assistance au dégauchissement, je galère en vrai. Je galère de ouf sur le dégauchissement. Je regarde les conditions du Discord, tout message de N, banni, j'ai pas le droit de parler du diamant des A42. On rentre le train d'atterrissage. On rentre le train d'atterrissage, voilà, merci, on l'avait dit, on l'avait dit, quand même. On est où ? Donc du coup, on est à Maléomaldive, Chouchou. On est sur la destination de Mister, de Mister Nick Rose. Donc effectivement, il y a une ville, là-bas, il y a la ville, la Malé, qui est donc du coup la ville, l'île-ville. Et un petit peu de déception quand même, j'ai l'impression que c'est pas ultra modélisé de ouf. J'ai pas l'impression de voir des Watermark. On va essayer de prendre de l'altitude, mais bienvenue dans le monde réel, Nème. Enfin, t'es sur le chemin. Bah ouais, je sais, je sais, je sais, je sais bien qu'il y avait une assistance. En fait, quand j'ai vu l'assistance au dégauchissement, j'ai fait, oh bah tiens, je vais l'enlever. Et effectivement, depuis que je l'ai enlevé, je me rends bien compte de l'effet du dégauchissement sur l'avion qui est quand même assez balèze. Si, là-bas, c'est quoi ? C'est les Watermark là-bas ? Ah, c'est pas foufou. C'est pas foufou, c'est pas modélisé de ouf-guedin quand même. On voit pas grand-chose, ça va être un peu plein. On va se faire chier, c'est dommage. Depuis que j'ai viré l'achissement au dégauchissement de Galéen, ça fait ça quand on passe d'un Cessna à un Jodel ou un Cub en vrai. C'est dommage. On va essayer de faire un tour sur cette île-là qui a l'air d'avoir le plus ou moins de Watermark. On va essayer de faire ça comme ça. Le problème, c'est que moi, les Simu, à l'époque, je n'avais fait que du DC, c'est en vrai. Donc, pour moi, un réacteur, ça pousse au cul tout droit. Il n'y a pas de dégauchissement. Je veux nager avec des poissons ? Complètement. Celle-là est sympa. Celle-là, elle est cool. Si on ne descend pas trop, je pense qu'on va avoir suffisamment de trucs sympas. Mais c'est vrai, c'est dommage. Après, il y a au moins un truc sur lequel on peut se rendre compte, c'est que putain, c'est perdu au milieu de nulle part. C'est ce qui fait rêver un peu quelque part. C'est de dire qu'on est vraiment paumé au milieu de nulle part et que tu dis il n'y a personne. On va aller se faire le croissant là-bas et puis une fois qu'on aura fait le croissant, on ira faire notre défi d'atterrissage. En fait, j'ai commencé à zéro en cub. Du coup, pour moi, c'est facile le reste. J'ai même vu une pieuvre changer son camouflage en direct. C'était impressionnant. bien. Après, c'est étendu aussi. Je pense que ça rend bien mes hautes altitudes. À hautes altitudes, je pense qu'on ne verra pas le problème. En fait, le problème, enfin le problème, ce qui est intéressant dans ces zones-là, c'est les watermarks. Là, la seule chose qu'on verrait, c'est les lopins de terre et on ne verrait pas grand-chose même à haute altitude. Donc, c'est vraiment ce qui va manquer sur Flight Sim et dans tout ce qui est la partie un peu caraïbéienne, les antilles, les machins comme ça, c'est vraiment les watermarks qui manquent. Quand je pense c'est l'essence de pilote à 70 ans. Wouah ! Ah ouais, comme quoi, c'est toujours possible. Du coup, les watermarks ne sont pas trop dégueulasses mais c'est vrai que du coup, l'aspect ville n'est pas belle. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon allez, on va aller se faire notre défi d'atterrissage. Menu principal. Je crois que Mouchou n'est pas là donc je vais faire le vote par moi-même. On va se faire jamais fait ce genre de vacances. Ah mais c'est clairement moi non plus, j'aimerais bien. Oui, du coup, je me doutais que c'était Cessna Trickel. La mise à jour, c'est dans deux jours. Alors la mise à jour, je suis allé checker ça ce matin. J'ai posté du coup le message sur Twitter et sur Discord. Ils ont sorti une développeur roadmap la semaine dernière et en fait, ils vont là, merde, j'ai fait une connerie. Il va sortir le 15, le 15 avril, donc jeudi ou vendredi. Et donc du coup, j'ai bien peur que ça soit, vu la taille que ça va faire, à mon avis, ça va être le premier live qu'on pourra faire dessus sera au mieux vendredi et sinon ce sera pour lundi. Dans les épiques, qu'est-ce qu'on a fait dans les épiques ? On a tout fait ? On a quasiment tout fait, je crois, dans les épiques. Du coup, on va revenir. on va se faire un petit vent violent des familles histoire de s'amuser un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vous propose de voter entre l'Irlande, le Royaume-Uni, là, Gibraltar. Ah oui, c'est pas... Attends, Gibraltar ? Bon, du coup, entre Don Gall, Gibraltar et Innsbruck. On va faire ça comme ça parce que je pense que ça va être rigolo. Ne bougez pas. Donc, je vais avoir du mal à vous suivre sur le chat le temps juste que je fasse le petit Paul. Donc, défi du jour. Défi du jour, on a dit Don Gall, Gibraltar ou je dis quoi ? Innsbruck. I, deux N, I, oh putain, Innsbruck. Tac. Et c'est parti. vous avez littéralement une minute pour voter à partir de maintenant. Alors, je préfère Hyperactive et ensuite deux jours chill. Ouais, j'aime bien aussi avoir un moment... En fait, j'aime bien couper la poire en deux, d'avoir la moitié où tu bouges un peu et l'autre moitié où tu chill complètement au bord de la plage, un truc comme ça. Que 15 jours chill où tu voyages loin pour finalement rien voir du tout. Après, ça dépend. Tu peux faire de la rando sans faire forcément plus des trucs. attendez, je vais avoir du mal à tout suivre en même temps. Donc pour l'instant, ça se joue entre Donegal et Innsbruck. Il y a zéro vote pour Gibraltar. On est à 3-2 pour Donegal. 3-3, l'égalité revient. Attention, 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 il vous reste encore environ une trentaine, un petit moins d'une trentaine de secondes pour voter. 5 à 4 pour Donegal. Attention, merci Wes Pontin pour le follow. Tu arrives en plein milieu d'un vote si tu veux claquer quelques clics pour un vote de défi d'atterrissage. On est à 18-12 pour Innsbruck versus Donegal. 18-12, ça stabilise. Terminé, terminé, 18 à 12 pour Innsbruck versus Donegal. Il y a une personne qui a voté pour Gibraltar. Landscape a contribué avec 3200 points de chaîne. Ça alors, Innsbruck, incroyable. Allez, c'est parti, on va prendre le Boeing. Alors, niché dans les Alpes autrichiennes, l'aéroport d'Innsbruck est un aéroport international au pic de fréquentation saisonnier, desservant principalement l'industrie du ski et alpine. Sa situation dans une vallée montagneuse, encaissée, rend l'approche et la descente particulièrement complexe et exigeante. Les vents et courants violents formés dans l'impressionnant relief montagneux ne sont pas pour faciliter la tâche. Alors, l'aéroport, il est là, donc on a on survole d'abord la ville et ensuite on atterrit sur le début de piste. Gibraltar, on l'avait fait ? Ah d'accord, peut-être pour ça, du coup, je récupère un peu ce que j'ai raté en live. J'ai jamais rien fait en vague, je ne sais pas si j'aime... En vrai, il faut aimer ne rien faire et le snorkeling. Ne rien faire, c'est vrai que j'ai tendance à vite me lasser. Alors le snorkeling, putain, moi si je passais 15 jours à faire de la plongée, je pense que je serais le mec le plus heureux du monde. Attendez, ne bougez pas, je récupère un peu tout ce que j'ai pu potentiellement rater à condition d'avoir un récif corallien à porter. Putain, ce serait bien ça. Il y a pire que le cub, le Cessna 170 ou 195, un roulettes de queue avec des suspensions à lames typiques Cessna, ça veut dire que tu as la difficulté du classique, plus si tu tapes un peu fort, la lame te balance en l'air et rebondit pendant toute la piste, ça finit aux vaches. Ouh, ça, ça pique. Franck qui râle parce qu'il n'avait pas assez de points. Incroyable cette ville et cette approche en vrai. Ah putain, il n'a plus vu un avion depuis le début de l'épidémie. Putain, tu m'étonnes. Attendez, je vais rater quoi là ? Je suis sûr qu'on kifferait quand même qu'il n'y a rien à faire dans ce cas. Bah c'est ça en fait, ne rien faire dans un cadre comme ça, ça veut dire... Ah, ça c'est cool, l'approche, elle est toute droite. Super, 160 nœuds, 140 nœuds, tout droit, nickel. Par contre, avec un gros vent, un gros vent de face voire légèrement de la droite, ça va piquer un peu. Non, je ne crois pas qu'on l'ait faite encore du coup celle-là, cette approche. On a fait des approches un peu différentes mais... Bon allez, c'est parti. Du coup, je vais vous... Vous me pardonnerez, je serai un petit peu moins concentré sur les prochaines... les quelques prochaines minutes. Enfin, je serai un peu moins concentré sur le chat, plus concentré du coup sur le... sur mon avion. Alors, l'ILS n'est pas trop mal. Je n'ai pas regardé. Est-ce que... Est-ce que les trains et tout ça sont sortis ? Visiblement, il n'y a pas grand-chose. Si, on est à 20 degrés de flaps déjà. Les trains, je ne sais pas. Ouais, je crois que les trains sont sortis, a priori en tout cas. Hop là. Allez, je triche. Ils n'étaient pas sortis, donc du coup, voilà, je les ai bien sortis. Voilà, j'ai triché. J'ai triché, je suis désolé, c'est juste que je n'ai aucune idée de où sont les... de où sont les... les trucs... les trucs sur... sur le Boeing, en fait. Je ne sais pas où il est l'indicateur de train d'atterrissage là-dessus, moi. Levier d'aérofrein, les volets... Ouais, tu vois, il y a plein de trucs, mais j'y connais que d'alle là-dedans. Alors, on est en train de virer un petit peu trop là sur le côté. Innsbruck, la piste fait 2 km, donc 747, tu te poses, mais tu le décolles pas. Ou alors, avide avec pilote d'essai de Boeing aux commandes. Ah bon ? On ne peut pas faire... On ne va pas réussir à faire un touch and go. Oh, c'est dommage. Bon, j'arrive un petit peu de traviole déjà là. On va remettre du gaz parce que sinon, ça va être la merde. Je ne vais pas réussir à contrer le vent. Comment on est là ? Ça ne va pas être foufou là. On va remettre une bonne dose de gaz histoire de contrer un petit peu le vent qu'on a. On va recouper un peu ça. On va remettre du flaps. On va essayer de se laisser tomber un peu. Putain, c'est chaud. Allez, on va tout couper là. Oh, je ne le sens pas trop trop là. Je ne vous cache pas que je ne le sens pas de fou, de fou, de fou là. L'assiette n'est même pas droite en plus. Je ne le sens pas génial. Ah, ça y est, ça commence. Les chèvres démarrent. Comme d'hab, sur le défi d'atterrissage. On reste bien concentré du coup sur le point à atterrir. Ah, le vent nous pousse légèrement à gauche. On remet tout doucement du gaz. 167 nœuds. C'est un peu rapide. On va toucher un peu trop à droite, un peu trop long. Oh putain, c'est vachement, il est vachement haut en fait. Oh la vache. Je ne m'attendais pas, je ne m'attendais à toucher. Attendez, il faut que je mette les revers. Ah putain, je m'attendais à toucher quelques secondes plus tard en fait. C'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de dingue en fait. Je m'attendais vraiment à toucher quelques secondes plus tard parce que je pensais être vraiment plus... Je pensais toucher plus bas que ça en fait. Quand tu veux, tu t'arrêtes, monsieur. On s'arrête quand même un moment. Il faut s'arrêter, monsieur. Pourtant, je suis debout sur les freins là. Je suis debout sur les freins. J'ai les revers à Donf. On a quand même réussi à aller se crasher au bout. Putain, merde ! Alors, attendez. Venard, jaloux. Bon, c'est pas un 110 quand même mais la deuxième version et puis... Tu vas vite. Ouais, j'arrivais beaucoup trop vite. Alors, il y a eu un bim. Il y a eu une... Je n'ai pas vu ce que j'ai gagné comme... Attendez, qu'est-ce que j'ai gagné comme truc là, la scousse là ? Merde, je ne l'ai plus. C'est pour ça que je vois ce que j'ai gagné comme truc. Vous avez percuté un objet et causé des dégâts critiques à l'avion. Bon, bah tant pis. C'est raté. Bon, bah voilà. Celui-ci... Celui-ci est raté. C'est officiel. T'es au troisième étage, au fait. Avec la 380, t'es au co-deuxième. Mais oui. Atterrissage sur une piste en herbe. C'était une piste... Comment ça ? J'ai atterri sur une piste en herbe. C'est le défi du coup, j'ai vu le truc apparaître mais j'ai pas regardé parce que j'étais concentré du coup. Bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va se lancer juste le petit... Avant de se lancer une prochaine destination, on va se faire le petit tirage au sort. Alors, je l'ai jamais fait. Je ne vous cache pas que je ne sais pas trop trop bien comment ça marche. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire déjà... Attendez, bougez pas. R, R. On va regarder comment ça marche. Si je fais Relit, there is no eligible, machin. D'accord. Alors, donc, les copains, vous avez... On va faire un truc. Donc, comment ça se passe ? Le tirage au sort, on se fait un peu désert si personne propose un truc. Ouais, on ira se faire ça. C'est un défi que tu as débloqué, c'est bugué visiblement. D'accord. Bon, écoute, on verra bien. Donc, je rappelle que je vais vous faire gagner une clé Steam Road Redemption pour pouvoir... Il y en aura une à gagner par jour jusqu'à vendredi pour pouvoir se faire une session samedi ou dimanche à réfléchir encore après-midi pour pouvoir... Ah oui, il y avait la Sardaigne aussi. Tiens, on ira voir ça vite fait. Et donc, du coup, pour pouvoir gagner cette... Si tout va bien, pour pouvoir gagner cette clé, je vous propose de taper point d'exclamation R, R en majuscule, donc grand R, grand R, pour pouvoir être éligible pour gagner cette clé, sachant que... Alors, il y a des trucs un peu particuliers. Si vous êtes sub, vous avez deux fois plus de chances de gagner. A subscriber is two times more likely to win the giveaway. Donc voilà, sachez-le, point d'exclamation R, R. Donc, sont pris en compte pour le moment. Lansky, Papa Noël, Trickel, Nikros également. Donc, n'hésitez pas à taper point d'exclamation R, R. Je vous laisse encore une petite minute pour prendre le vote. Rafa, OSM, Généraldème, Franck, n'hésitez pas à taper point d'exclamation R, R. Une chance sur 13, c'est worth. Franck, oui, c'est passé. Je vois que ça a été enregistré quand même, donc majuscule ou minuscule, ça passe aussi. Ça passe aussi, Franck, t'inquiète pas, ça a été enregistré de ce que je vois. J'espère qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est la première fois que je le fais, donc il se peut qu'il y ait des soucis. OSM, c'est point d'exclamation R, R, si tu veux prendre aussi la possibilité. Je ne pense pas que ce soit pour moi le jeu. Ce ne serait pas juste. Après, tu pourrais le remettre en jeu et le gagner. Qu'est-ce qu'il disait, Mepa Noël, c'est la Namibie. Ah, qu'il avait mis les coordonnées, effectivement. Est-ce que tout le monde a voté ? Est-ce que tout le monde a voté ? Donc OSM, le vote n'est toujours pas pris en compte. C'est point d'exclamation RR, mon SM, si tu veux participer. Surtout, vous n'hésitez pas. Après, de toutes les façons, il y aura d'autres clés à gagner tous les jours jusqu'à vendredi. On laisse encore une petite minute. OSM, toujours pas. s'il y a d'autres personnes qui sont joués, je vois qu'on est 13 spectateurs, s'il y a d'autres personnes, vous n'hésitez pas. C'est pour gagner le jeu Road Redemption sur Steam pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire une game samedi après-midi ou dimanche après-midi. une game viewer versus streamer et modérateur parce que Moucho sera là. Donc, n'hésitez pas et jouez le dimanche sinon ça ne compte pas. Après, vous jouez si vous voulez jouer. C'est votre choix le plus absolu. En attendant que tout ça se décide, on va aller voir. On va aller voir. On a dit la Sardaigne. Attendez, ne bougez pas. La Sardaigne. Italie. Tac. Je parie sur Rafa. Donc, Sardaigne, Italie. Est-ce que tu avais une destination particulière mon cher Papa Noël ? Tac, tac, tac. Je lancerai le rôle pendant le temps de chargement. Comme ça, on sera sûr. On va se prendre un autre avion par contre. On va se prendre un truc un peu... On va se prendre un petit truc sympa. On va se prendre un petit cap 10 de famille pour la... Pour la... Comment ça ? Pour la Sardaigne, ça va être sympa. Attendez, juste regarder ce qu'on a en termes de livret. Allez, hop, la livret jaune, elle est jolie. Définir comme point de départ. Je te laisse faire. D'accord, on est parti. Le DR400... C'est vrai que le DR400, on ne le prend jamais. On va prendre le DR400, tu as raison. Hop, c'est parti mon Kiki. Livret jaune, paf, 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 et c'est parti mon Kiki. Est-ce que tout le monde est prêt dans le chat ? Je vais lancer du coup le tirage au sort. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Roll it. Attention, ça part. Et c'est Nikroze. Nikroze qui vient de gagner du coup la clé... la clé... la clé steam de Road Redemption. GG à toi, Nikroze. Oh mon dieu, j'ai gagné quelque chose. Félicitations à toi, du coup, Nikroze, bravo. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Félicitations à toi. Alors du coup, je vais t'envoyer... Alors, attends. Où est-ce que j'ai mis mon Discord ? Bouge pas. Tac. Il est là. Mais, laisse-moi tranquille, toi. Paf, paf, on va aller ici. Et du coup, Nikroze, je vais t'envoyer ça en MP pendant le temps de chargement. Tac. Tac. Contrôle C. Ici. On se met une réaction pour dire qu'elle est utilisée. Et je t'envoie ça. Où es-tu, mon cher Nikroze ? Ta-da-ta-ta-ta. Hop. Envoyer un message. Tac. Entrez. Voilà. La clé vient de partir. Donc, j'ai dit à toi. Tiens d'ailleurs, sur le DR400, est-ce qu'ils ont modélisé la roue avant qui reste verrouillée si tu ne poses pas le nez assez franchement ? C'est une bonne question, je n'en ai absolument aucune idée. Je voudrais remercier mes parents qui m'ont toujours soutenu, ma femme qui m'aime, mon chat. Tu fais comment pour lancer le truc de Julien Lepers ? C'est une bonne question. J'ai une sous-le-borde. Oui ! Ça, c'est beau ! C'est Voice Mode qui me sert de... Comment ça s'appelle ? De... Oh, c'est beau, dis-donc. Qui me sert de sous-le-borde et j'utilise derrière une application qui s'appelle Touch Portal qui, du coup, me sert, elle, littéralement, physiquement, de Touch, de deck, quoi, sur une vieille tablette. Donc, voilà, voilà Landscape qui permettra de te... Si ça t'intéresse, tu n'hésites pas. Après, si ça t'intéresse vraiment et que tu veux avoir un peu plus de savoir comment ça fonctionne, etc., tu passes sur le Discord, je t'explique, je te montre ça en photo, en quelques screenshots et puis ça passe tout seul, quoi. Pas de dégâts sur les avions, donc pas de modélisation spécifique en cas d'athéro trop soutenu. Voilà, donc, Papa Noël, effectivement, le fait plus. Fait X-utilitation micro fait félicitation. Oh, putain, là, là, OSM, tu nous en as fait une compliquée, là. Hey, un extra 300 qui passe. Et hop, là, moi aussi, je sais faire. Non, je ne sais pas faire, pas avec un... Pas avec un DR400. Et en plus, le jeu, il a que derrière. Avec un DR400, ce n'est pas possible. Je pensais, il fallait avoir les points de chaîne. Non, 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 les points de chaîne, pour l'instant, ça n'est que sur les points de chaîne, vous n'avez accès que à la chèvre et sortez-vous les doigts du cul. On aura, on va peut-être effectivement bientôt se mettre une autre commande Peggy18. Oh, la déception, là. Moi, je voulais faire mon petit rôle et j'ai tout foiré. D'accord. En tout cas, sympa la Sardaigne. Bel endroit. On est au milieu des champs et tout, là. Moi, je suis content, là. On va juste se mettre encore peut-être un petit peu quelques petits nuages comme on avait dit, là. Voilà. J'aime bien ces petits nuages. Ça rend un peu plus... Ça rend l'endroit un peu plus réaliste. D'ailleurs, on va aller se mettre... On va aller se prendre une petite photo. Ah ! Petit fris des familles. Deuxième petit fris des familles. Déçu par la Sardaigne ? Ah bon ? Pourquoi Papa Noël ? Moi, je trouve ça plutôt sympa, l'endroit, là. Allez, je me casse un peu la gueule. On va remonter un peu. Moi, je trouve ça plutôt mignon, là. Les champs, les petites montagnes et tout, là. Moi, je trouve ça... Je trouve ça pas dégueu. Qu'est-ce qui te va pas, toi, côté Sardaigne, mon papa ? Ça me semble fort vert. Ah bon ? Pourquoi c'est pas aussi vert que ça, normalement, la Sardaigne ? J'ai préféré la Corse à la Sardaigne. Ah oui ? C'est un peu trop vert, je trouve. Dans mon souvenir, c'était plus cramé. Ah ! Ah ! Ah ! Après, c'est peut-être les endroits. Là, on est en plein milieu. On est en plein milieu. Peut-être qu'il y a des endroits qui sont en plus cramés. Je sais pas. Je sais pas. Je saurais pas vous dire, en fait. J'en sais rien, moi. Je suis jamais allé en Sardaigne. Je suis même jamais allé en Corse. Grande déception. J'aimerais bien aller en Corse. Ça va être sympa, quand même, en Corse. Ah, on a redit. On a des petits frises des familles, quand même, là, en Sardaigne, par contre. X-Plane 11 a modélisé la PT6 jusqu'à lier la pression inter-turbine et la blague pour reproduire les problèmes de pressurisation du beach de sang lors des vols à faible puissance prolongée. Donc, une roue avant bloquée, ça paraissait facile. Il n'y a rien compris. Il n'y a rien compris du tout. La Corse, c'est magnifique. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment aller en Corse. C'est un truc un endroit. Ils interdissent les barbecues depuis... Ah ! Ils interdissent les barbecues en Sardaigne, maintenant ? Ah, putain, la vache, c'est chaud. C'est chaud, quand même, dans l'arrivée à ce point-là. Après, je comprends, hein. Je comprends, mais ça veut dire que ça devient grave, quoi. Ça veut dire que la moindre braise qui s'envole de ton barbecue peut faire cramer les hectares de forêt, quoi. Ça veut dire qu'on en est là, quand même. C'est bon signe, et il faut que moi, quand je comprends ce que j'écris, je m'inquiète. Je me dis que je suis vraiment un gros nerd. Bah, quand même un peu, hein. C'est pas que t'es un gros nerd. C'est que t'es un spécialiste, quoi. Putain, on arrête pas de laguer, là. Là, quand on est un spécialiste et qu'on est face à des pas spécialistes, forcément, on est paumé, quoi. Moi, j'aime bien, quand même, là. C'est peut-être pas comme ça dans la vraie vie, mais je vous cache pas que moi, j'aime bien l'endroit qu'on est en train de surveiller. Je trouve ça sympa. Après, si ça avait été plus plat, j'aurais dit que ça ressemblait aussi un peu à l'Écosse. Mais bon. Et salut, Ben. Comment vas-tu ? Quelle heure il est, là ? Quelle heure il se fait-il ? Elle est midi 54. Landscape nous avait proposé des dernières coordonnées. Il faudra qu'on aille se checker ça. Tu peux nous remettre tes coordonnées, s'il te plaît, s'il te plaît, Landscape, que ça m'évitera d'avoir à remonter tout en haut. On se croirait par chez moi, mais sans l'indice qui barre le paysage. Merci, Papa Noël. Du coup, on va aller se checker ça pour la fin. Du coup, en plus, il lag. Super, merci. Ah ! Rends-moi la main ! Tac ! Menu principal. Bon, moi, je trouvais ce petit passage dans la Sardaigne plutôt sympathique. Alors, effectivement, il n'était peut-être pas ultra réaliste, mais pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, tac ! Reprenons ces coordonnées. Où est-ce qu'on est ? Où c'est-il ? Qu'on est où ? Tac ! Ah ! Afrique ! On est en Afrique. Tiens, attendez, je dézoome un petit peu. Je vais définir comme point de départ histoire de ne pas perdre notre point. Alors, où est-ce qu'on est, là ? Ah ! On est vraiment au sud-sud de l'Afrique. Sur quel pays on est ? Je vais prendre la map parce que je ne vais clairement pas prendre le risque de dire que je connais les pays d'Afrique. Autant dire que je ne les connais absolument pas. Donc, effectivement, on est en Namibie. Afrique de l'Ouest, Namibie. Voilà. Super ! Bravo à toi, Papa Noël ! Donc, on est en Namibie et on est... Je reprends la coordonnée qui est ici, centrée. On est sur une espèce de... C'est très joli, cette... Je ne sais pas comment me rappeler ça. On dirait un ancien glacier, peut-être. C'est très important, en fait. On a des montagnes et ces montagnes se finissent là sur une espèce de grand désert. C'est impressionnant. J'ai hâte d'aller voir ça. On va peut-être se prendre un avion, du coup, par contre, qui va pousser un peu en altitude parce que je pense qu'il va falloir monter très vite. Et on va checker ça. Je ne sais pas c'est quoi le blanc. Merde d'une. Écoute, franchement, là, vu comme ça, ça ressemble... J'ai un peu de mal à voir exactement ce que c'est, mais tu vois, tu as tout l'air d'avoir toute une chaîne de montagnes. Les Noc... Noc... Putain, j'ai du mal. Nocloft Mountain, Zebra Park. Donc, toute cette partie-là montagneuse et effectivement, pour moi, ça... Pour moi, là, comme ça, ça pourrait ressembler à des zones salées, tu vois, ce serait de l'eau qui évacue, qui se barre comme ça. Oh, ça a l'air magnifique, putain. Oh, ça a l'air incroyable. Oh, la vache ! Putain ! Waouh ! Vingt dieu ! Oh, les couleurs, quoi ! Mais j'avais raison, il fallait aller un peu à hauteur. Attendez, je vais reprendre la VFR, là. Donc, l'océan est bien sur notre ouest, il n'y a pas de souci là-dessus. Attendez, du coup, je récupère ce que j'ai raté. Du vin ! Du vin blanc ! Il y a un chouette épisode spécial de Top Gear en Namibie. Ah ! Intéressant, ça ! Attendez, on va revenir sur la... Je vais couper le... Je vais couper le pilote automatique. On va revenir sur cette zone, là. J'avoue, là, les dunes sont incroyablement bien faites. On n'est pas sur... On n'est pas sur les trucs qu'on avait vus, là, au nord de la... Merde ! Au nord du Brésil, qui était un peu bizarre. Avec un coucher de soleil, ça va donner... C'est bon, Landscape, il commence à me connaître, là. Il sait que les couchers de soleil, c'est mon petit dada, là. Mais du coup, tu vois, quand on s'éloigne un petit peu, on a l'impression que c'est un peu tout plat et que c'est un peu du fake, en fait. C'est un peu bizarre, comme... C'est joli, mais je pense que ça dépend de l'angle sur lequel tu prends le truc. Tu vois, vue verticale, c'est assez incroyable. Dès que c'est un peu... Dès que c'est un peu... Dès que c'est un peu penché, ça devient un peu plus compliqué. Ah ouais, non, mais là, clairement, les gars, je suis désolé, mais là, je vais vous mettre... Je vais vous mettre du coucher de soleil, je vais vous mettre des nuages. Là, on va faire un truc... Je vais vous faire une scène de folie, là. Attendez. Attendez, là. Attendez, là. Il n'y a juste pas moyen. Il n'y a juste pas moyen. Oh là là ! Oh, paf ! Ça, c'est joli. La couche d'après, là. Tac, on va mettre un peu d'alti comme ça. Tac. Le coucher de soleil, on va plutôt le mettre de l'autre côté, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je reste. Lentez-la. Ouais, ça a de la gueule, comme ça, là. On pourra faire Ganash... Putain, c'est quoi, ça ? Ashlocha ? C'est où, ça, chouchou ? Bitch, oh my bitch, lorsque tu survoles du sable jaune et de l'eau bleue. Putain, mais... Bitch, oh my bitch, lorsque tu survoles du sable jaune et de l'eau bleue. À la belle-salle. Après, ça dépend de quel côté tu veux regarder, effectivement, trickle. Du coup, j'ai de comprendre que la World Update 4, ce n'est pas aujourd'hui, on va pouvoir voler encore un peu moins. En fait, le World Update, c'est pour le... Donc, si tu m'as compris, c'est pour le 15 ou 14. Merde, j'ai oublié ce que j'ai marqué. Peut-être un petit peu trop de nuages, c'est ce que je suis en train de me dire. Je vais enlever la couche inférieure. Là, je vais la mettre un petit peu moins... Non, ce n'est pas celle-là, justement, c'était celle-là. On va la mettre un tout petit peu moins... On va mettre un peu plus diffuse. Voilà. Tac. Mais je ne pense pas qu'on va remonter quand même le soleil parce que sinon, on ne voit pas assez les... Voilà. Là, 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 c'est beau, là. Là, c'est de la belle beauté. Là, on a de la gueule avec nos hélices qui sont toutes rectangulaires. On va la résumer un peu, là. Là, ça a de la gueule, là. Hop. Vue vitrine. Hop. Tac. Donc, Gan Ashra est un parc national verdoyant abritant de nombreux bassins de naturel situé entre les Kiboutzine, Nirdavid. Mais on est où ? C'est où, géographiquement parlant, Chouchou ? Là, comme ça, j'aurais presque envie de dire Israël, mais... Hop. Photo. En Israël, d'accord. Ah oui, pardon, j'avais vu le message d'OSM et j'ai pas vu le message d'au-dessus. Effectivement, c'est un parc national en Israël. Ah, ça peut être sympa d'aller voir ça, du coup. Effectivement, on se le garde pour demain. On se le garde pour démarrer demain midi. 13h01. Très bien, j'y pense. Pour les fans d'avions et de Namibie, The Candourist a fait une série de vidéos sur YouTube. Super sympa, il y a un an ou deux. D'accord. Tac. On va se remettre un petit peu dans ce sens-là. Tac. Voilà. Là, ça a de la gueule. Moi, j'aime bien. Ça, là, moi, j'aime bien. C'est vraiment sympa l'endroit qu'on est en train de survoler. On va se remettre un petit peu droit comme ça. Tac. Ah, ça a une gueule. Ça a de la gueule. Franchement, c'est sympa. L'endroit est très, très cool. Mais écoutez, sur ces bonnes paroles, moi, je vais vous laisser sur cette vue, tranquillou, pépouze. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, du coup, bravo, bravo, Nikros, du coup, qui a gagné Tu Voles Seul. Bah, du coup, là, non. Je suis probablement avec Papa Noël, je suppose, qui doit être derrière nous avec son TBM. Ouais, ça ressemble à un TBM, en tout cas, ça. Je ne vois qu'un seul moteur. Je n'avais pas vu. On va le mettre comme ça, là. Tac. On va se le mettre là. Tac. On va prendre un petit peu d'angle histoire de pouvoir le voir un peu mieux. Voilà. Je vais reprendre, du coup, les commandes. Parce que là, je suis en train de me casser un peu la gueule. On va redresser un petit peu et remonter. Tout doux. Histoire que Papa puisse suivre le mouvement. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais, bravo à Nikros d'avoir gagné la clé Road Redemption. Donc, il y en aura une à gagner tous les jours jusqu'à vendredi et samedi ou dimanche. Je vous donnerai l'info sur le Discord ou sur Twitter. Donc, du coup, vous pouvez désormais... Le Discord est désormais ouvert à tous. Je vais vous mettre la commande in the chat. Où est-ce que c'est ? Tac. Voilà. Le... Bah non, c'est sympa. Si, ça marche. J'ai eu peur. Le Discord est donc désormais ouvert à tous. Il y a donc une clé et Road Redemption a gagné tous les jours jusqu'à vendredi pour pouvoir se faire une game streamer versus viewer samedi après-midi ou dimanche après-midi. N'hésitez pas à vous connecter sur Discord pour avoir un peu plus d'infos. Moi, je vous fais des très, très, très gros bisous. On a plein d'idées avec Rafa après la discussion d'hier. On s'est posé quelques questions et je pense que peut-être pas cette semaine mais la semaine prochaine, on vous fera un live un petit peu particulier à deux qui va être, qui je pense, va être assez fun. Et puis voilà, je réfléchis à un petit peu de contenu autre que Flight Sim sur la chaîne. De toutes les façons, il y aura Kingdom Hearts. On va revenir dessus aussi probablement dans la semaine et je serai sur Opus TV jeudi soir de 18h à 20h et également samedi midi de midi à 14h. Et donc, voilà. Retiens les blagues qui lui viennent. Attention, je suis de permanence. Oui, je sais que tu es de permanence jeudi, c'est pour ça que j'ai choisi ce créneau sur Opus. Je vous fais à tous des très, très gros bisous. Je vous souhaite une très, très bonne après-midi et du coup, je vous dis à demain. Ciao, ciao ! 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 Sous-titrage ST' 501 ...